Bonjour, connaissez-vous le mat de Bauden ? C'est un mat magnifique et aujourd'hui je vais vous le faire découvrir. Il commence avec un sacrifice inattendu et se termine avec deux fous croisés. C'est un mat qui peut vite arriver, même pour les joueurs expérimentés s'ils ne font pas attention. Et oui, ça arrive chaque année dans les tournois, il est donc crucial de le connaître. Allez, découvrons ce mat ensemble, c'est parti. En Angleterre, un beau jour de 1853, une partie amicale entre Schulder et Samuel Bauden se termina en tout juste 15 coups. L'échec et mat infligés par les Noirs étaient tellement magnifiques que le nom de Bauden fut immédiatement associé à ce mat. Samuel Standage Bauden était l'un des joueurs anglais les plus brillants de son époque. Paul Morphy, le grand champion américain, a dit de lui lors de son voyage en Europe que c'était le meilleur joueur anglais qui l'ait affronté. La version standard du mat de Bauden consiste en un sacrifice de dame inattendu qui laisse le roi noir exposé au feu croisé des deux fous. Voici le schéma de base du mat. Sur cette position, on peut voir le contrôle exercé par le fou en f4 sur toutes les cases importantes à proximité du roi noir. Et là, l'inattendu se produit. La dame blanche se sacrifice de façon spectaculaire en prenant sur c6. Les noirs reprennent avec le pion. Ce sacrifice a totalement éventré l'aile dame des noirs. Et incroyable mais vrai, fou a6 donne échec et mate. Tout s'est passé très vite. Mais oui, le roi noir se fait mater en milieu de partie. Part de fou en tout et pour tout. Passons maintenant aux exemples. Le sacrifice de pion d5 libère le fou noir en f8 et gagne un tempo par l'attaque du fou en c4. Les blancs capturent le pion avec fou prend d5. On peut maintenant voir l'idée derrière le coup des noirs. Dame prend c3 échec. Le pion reprend. Fou a3 échec et mate. C'est cette très belle combinaison qui fut jouée lors de la partie éponyme Shoulder-Bauden. Ici, les blancs viennent juste de sacrifier une pièce. Ce qu'ils vont justifier au travers d'une merveilleuse combinaison gagnante. Cavalier prend a7 échec. Fou prend a7. Dame prend c6 échec. Le pion reprend en c6. Et fou a6 mate. C'est un mate spectaculaire, vous ne trouvez pas ? Allez, faisons deux petits exercices pour voir si vous avez bien compris. Commençons par l'exercice le plus facile. Ici, c'est mate en deux coups. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre votre temps. Voici la réponse de cet exercice. On commence avec le sacrifice dame prend c6 échec. Les noirs reprennent avec le pion. Et on donne le coup de grâce avec fou a6 échec et mate. Maintenant, voici un deuxième exercice plus difficile. Il y a mate en 3 coups. Avez-vous trouvé la réponse ? Voici la solution. Dame prend a6 échec. Les noirs se protègent avec cavalier d7. On joue dame c3 échec. Les noirs sont forcés de reprendre avec le pion. Et maintenant, on termine avec fou a6 échec et mate. En tout cas, j'espère que vous avez aimé découvrir le maths de Bauden. Et j'espère aussi qu'il vous sera utile lors de vos prochaines parties. Les exemples que je vous ai présentés sont des extraits du livre Vive les échecs de Philippe Pierlot et de Comment battre papa aux échecs de Murray Chandler. Ces deux livres expliquent de manière très claire et pédagogique les principaux maths qu'il faut connaître. Vous pourrez retrouver ces livres ainsi que bien d'autres sur le site internet d'Olibris. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil. On peut même y télécharger des extraits en quelques clics. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos de notre série échec et mate. Merci de mettre un j'aime. Et pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Pour plus d'infos sur Libris, visitez notre site internet et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. A bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.